Musique Hey ! Salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la boîte du 25ème anniversaire Dueling et Rose. Franchement, j'espère que la vidéo vous plaira, on a des nouvelles infos. Et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait. Du coup, vous avez déjà un premier aperçu du visuel, mais on va y revenir juste après. Donc déjà Dueling et Rose, pour l'instant on n'a pas encore le nom officiel, en français en tout cas. Et du coup ça va faire soit Duelist et Rose, soit Duel d'Héros, soit un truc qui ressemble à ça en tout cas. Pour l'instant c'est uniquement du Google Traduction que j'ai effectué. Derrière nous avons, je fais ce que je vous ai dit juste avant, on va y revenir, c'est le visuel de la boîte qui a été enfin révélé. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, désolé si je répète franchement et tout, mais c'est une dinguerie. Déjà, les personnages de l'animé, c'est mythique pour moi qui suis fan principalement de l'animé, mais aussi des cartes et tout. Mais principalement de l'animé, de voir ça, c'est exceptionnel. On va revenir un peu aussi sur les illustrations ici qu'on peut voir, qui sont magnifiques également. Donc là on peut voir, il y a Yusei, il y a Yugi, il y a Jaden, mon personnage favori. Donc il y a Yuma, Yuya et Playmaker, évidemment, toutes les saisons de Yu-Gi-Oh ! Sans compter Sevens, évidemment, qui est du Rush Duel, donc pas du TCG standard, on va dire. Mais voilà, franchement, je suis trop content d'avoir cette boîte. Elle est magnifique. Peut-être interrogation, j'attends que vous me fassiez des retours dans les commentaires. Je sais pas si pour vous, cette boîte, et pour moi non plus, je sais pas trop, est-ce que Konami a prévu de la faire en métal pour respecter le côté tinbox ? Mais vu à quoi ça ressemble et vu tous les détails qu'il y a, est-ce qu'ils vont pas nous faire une boîte en carton comme du Speed Duel ? Franchement, je serais déçu que ce soit du carton, même si ce sera très joli quand même. Mais par contre, en métal, comme ça doit bien rendre, ça doit être magnifique. Moi, vous savez que je suis fan des boîtes en métal, j'en fais la collection des vides en plus. Donc voilà, vous savez que j'adore ça. Donc on verra en tout cas. Maintenant, on va passer à la suite. Donc évidemment, ça sort le 7 septembre 2023, si ça n'a pas encore été modifié pour le moment. Derrière, donc le contenu dans une boîte, bah voilà, évidemment, il y aura 6 prismatiques secrètes rares. Ça, on avait déjà vu, mais au cas où vous découvrez la boîte grâce à cette vidéo, en gros, c'est-à-dire que les autres années, vous n'aviez que 3 prismatiques secrètes rares par boîte, c'est-à-dire une par booster. Mais cette année, ils ont décidé de doubler les prismatiques secrètes rares pour fêter les 25 ans. Donc dans une seule boîte, vous aurez 6 prismatiques secrètes rares, 6 ultra rares, 3 super, 3 rares, 36 communes. Et le petit truc en plus que beaucoup de monde attendait par rapport aux autres années, donc depuis 2019, on n'avait plus de promo. Et là, on a le retour des cartes promo et en plus avec une rareté spéciale. Donc la rareté des, voilà, des quarts de siècle, ce très rare, donc voilà. Donc ça va être franchement magnifique, ça va ressembler un peu au dragon Eldora que vous pouvez voir ici. Donc en plus, on nous parle qu'en fait, bah pour savoir s'il y a plusieurs promos ou pas, on nous parle qu'en fait, dans chacune des boîtes, on aura une version de l'un des 16 monstres qui vont décorer les côtés de la boîte. Mais maintenant qu'on a un visuel de la boîte, on va pouvoir s'intéresser un peu aux cartes promo qu'il va y avoir. Et voilà, vous voyez mon sourire et tout, moi je suis trop trop content, il va y avoir des pépites. Alors on va commencer par les moins intéressants parce que c'est moins, voilà. Moi je suis plus fan des premières saisons, surtout de GX, vous connaissez, vous savez ce que j'aime. Donc du coup là on a le dragon pare-feu, là on a la carte X6 qu'on s'appelle des Salamand Grandes. Donc c'est très très cool de les voir, mais moins intéressant je trouve pour moi. Par contre, là on entame une série de pépites. Néo Serro Élémentaire, sûrement un de mes monstres favoris. Personnage mythique, voilà, de mon personnage préféré, voilà, vous connaissez. Cyber Dragon de Zen Truthdale, un archétype aussi bien apprécié pour les fans de GX que par les fans du TCG qui aiment bien jouer le deck et tout. Dragon Arc-en-Ciel, carte plus que mythique, voilà, donc de Yu-Gi-Oh! GX évidemment. Là on a trois cartes de Yu-Gi-Oh! GX. Là on a le dragon noir, par contre c'est l'illustration, pas que joue Joey Wheeler, mais l'illustration que joue Isidore Rod, donc le frère d'Alexia dans Yu-Gi-Oh! GX. Donc voilà, après c'est dragon noir aux yeux rouges, c'est l'archétype dragon noir aux yeux rouges, enfin la carte en elle-même, donc c'est magnifique. On a Exodia, je pense qu'elle va être magnifique dans cette rareté-là, ça va être une pépite. Magicien sombre, je pense de toute façon pour un truc des 25 ans, on sait comme Konami adore mettre en avant évidemment les cartes comme ça en fait, c'est-à-dire les cartes mythiques comme la magicienne, le magicien sombre, les choses comme ça ou Exodia, donc c'est sûr qu'ils allaient nous le sortir. Vous savez que moi c'est mon archétype préféré, donc une version de plus à avoir, moi j'adore en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là sur les 16, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 16, on en a la moitié de révélés, parce qu'en gros il nous manque tout l'arrière de la boîte qui est au côté ici. Pour l'instant on n'a pas d'autres visuels, dès qu'on en aura d'autres, je vous referai une vidéo, je trouve ça important de vous tenir informé, voilà petit à petit dès qu'on a des nouvelles infos, mais en tout cas je suis trop heureux de voir ça. Le visuel, bah voilà, notez-le sur 10, moi franchement, si c'est en carton, je lui mets un 8,5 de 9, par contre si c'est en métal, je lui mets un 10 sur 10, je pense que ce sera la meilleure team box version, en tout cas visuellement quoi. Enfin voilà, moi j'adore en tout cas. Derrière, bah du coup, n'oubliez pas que j'avais déjà sorti une vidéo, mais c'est jusqu'au 15 avril, vous avez un concours avec ma boutique partenaire ABC Gaming, si vous précommandez cette boîte, donc voilà. Donc n'hésitez pas justement à aller faire un tour, donc sur la précédente vidéo sur le sujet, pour savoir comment participer, vous avez un code promo, vous avez plein de choses, mais par contre, c'est avant le 15 avril, donc je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Derrière aussi, aujourd'hui, donc voilà, parce que je viens d'avoir l'info, je vous tourne la vidéo juste derrière, il y a, bah voilà, aujourd'hui, donc même au moment où je sort cette vidéo-là, ça fait 6 ans que la chaîne existe, on a atteint les 4000 abonnés, donc un grand, grand merci à tous. Mais n'hésitez pas à aller voir justement cette vidéo-là, où dedans, bah il y a plusieurs concours, il y a des shorts qui vont arriver avec des concours, il y a déjà eu des shorts avec d'autres concours, enfin voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour plus d'informations, plus sur du contenu de la chaîne et plus sur des concours, voilà, si ça vous intéresse. Derrière, bah on a aussi l'information qu'il y a plus de 300 cars tirés, donc de la bataille du chaos, de forces dimensionnelles, d'explosions de l'aile des ténèbres, des maîtres tactiques et des grands créateurs. Beaucoup de gens m'avaient parlé aussi, comme j'avais dit dans la précédente vidéo justement, que potes n'allaient pas être édité, ça c'est moi qui vous l'avais dit, et normalement, j'ai eu encore confirmation que normalement, on n'aura pas potes à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu avoir les héros élémentaires avec des hubs de rareté qui avaient été sortis là-dedans. Pareil, voilà, on ne sait jamais parce qu'on n'a pas encore l'info exacte. Derrière, bah du coup, vu qu'on a ces séries-là, on peut un peu, on va dire, peut-être avoir des petits aperçus de ce qui pourrait être réédité, mais ça ne veut pas dire que ça le sera. Dès qu'on aura des infos, bah je vous le dirai plus. Sachant qu'il y a deux leaks dans le week-end qui ont un peu traîné sur Internet entre Instagram, Twitter et autres, je ne vous l'ai pas mis parce qu'en fait, c'est des leaks qui sont non officiels et le problème, c'est qu'en fait, ça reprend un peu ce que je vous avais déjà dit. Donc voilà. En gros, dans le leak, déjà, par exemple, dans ce truc-là, il y avait la Fontaine Runique. Donc moi, je vous ai rajouté en plus l'Enchantress et l'Uberlux qui seraient sympas à avoir réédité. Le Bistial, donc Magnamult et Lubélion, les deux étaient dans le leak. Derrière, nous avons Fenrir et Licorne, Cachetira, qui sont très chers, surtout pour le Fenrir. Et bah ça aussi, ils étaient dans le leak. C'est pour ça qu'en fait, ce que je vous avais déjà présenté était un peu dedans. Le Punisseur et le Thérion, je crois qu'il n'y avait que le Thérion-Roi Régulus qui était dans le leak. Mais moi, je vous ai rajouté le Punisseur, voilà, pourquoi pas dans l'idée. Le Magicien Sombre, vu que c'est une version 25 ans, moi, je la voyais bien revenir dans un produit comme ça. Après, beaucoup, et puis dans le leak, on dit que non. Donc je ne pense pas, du coup, on ne sait jamais. Moi, je vous le mets quand même parce que moi, je trouve que ça aurait un sens, en tout cas. Derrière l'illusion du chaos, je l'ai vu dans les deux leaks, plus moi, je vous l'avais déjà dit l'autre fois. Donc après, voilà, c'est évidemment des leaks. C'est un peu, je pense, des gens qu'on fait comme moi qui pensent que ça va sortir. Mais est-ce que ça va sortir ? Seul Konami le sait d'avance. Donc on verra bien, en tout cas. Et puis voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir vu la vidéo. Ce qui est très intéressant, on va revenir dessus parce que c'est pour ça que j'ai refait une petite vidéo. C'est évidemment le visuel de la boîte qui est juste sublime. N'hésite pas à me dire ce que toi, t'en penses dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao, ciao !